Posséder du crack, de la cocaïne ou du fentanyl n'entraîne plus automatiquement des accusations lors de possessions simples au Québec. La loi provinciale a été modifiée discrètement il y a un peu plus d'un an, sans faire l'objet d'une annonce officielle. Bien avant, le gouvernement fédéral avait déjà dit on va changer d'attitude, on va avoir une approche plus humaine, une approche de santé et non pas une approche de droit criminel. Je ne pense pas que ce soit un oubli du ministre de la Justice. Dans un avis paru simplement dans la Gazette officielle du 24 avril 2023, le ministre Simon-Jolin Barrette a fait discrètement publier un avis au procureur de la province pour déjudiciariser la possession simple de drogue dure au Québec. Sauf dans des cas bien précis posant des enjeux de sécurité publique tels qu'énumérés ici. Ce changement judiciaire visait à répondre à l'adoption du projet de loi C5 un an auparavant qui prévoyait prioriser le recours à des programmes d'aide pour les comptes revenants au lieu de les mettre dans les mains de la justice. On traite la situation avec les drogues, avec l'adoption, plus comme une situation de santé au lieu d'une situation criminelle. L'Association des directeurs de police du Québec, qui a participé au projet de loi, avait la même position. Les personnes qui consomment des stupéfiants souvent ont davantage de problèmes de santé qu'un problème judiciaire. C'est la position de l'ensemble des directeurs du Québec, avec le bémol que, par contre, cette déjudiciarisation doit venir avec des mesures alternatives. Or, il semble que le mémo ne s'est pas répandu parmi les corps policiers de la province. Un manque de considération vers ceux qui font respecter la loi, croit cette criminologue. Ça veut dire que les policiers accusent quand même, et puis que là, ils font tout un travail pour rien, et ça mène la personne. Tu sais, c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire que t'es amené par les policiers, t'es conduit chez le procurant, puis là, il te dit non, je veux rien. Parce que je suis certaine que les policiers ont mille autres choses à faire que ça. De plus, ni l'Agence de santé publique, ni la Ville de Montréal ne savait que la déjudiciarisation pour possession simple de drogue était en vigueur. Il n'a pas été possible d'obtenir une entrevue avec le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, afin de comprendre pourquoi ce changement d'approche judiciaire est pratiquement passé sous le silence. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.